et salut les amis c'est jérémy et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur ets 2 alors bon déjà pour commencer je j'ai fait la mise à jour là la mise à jour enfin c'est pas une mise à jour c'est pour avoir accès à la bêta donc voilà j'ai accès à la bêta avec le rebuild de la suisse notamment toutes les fonctionnalités de la bêta voilà donc je voulais faire cette vidéo tout simplement pour parce que maintenant enfin je veux lancer je veux essayer une nouvelle façon de faire la série tout simplement parce que de temps en temps comme je fais une vidéo par jour sur le ts et puis là vous avez eu trois vidéos aujourd'hui trois vidéos demain deux vidéos dimanche puis après normalement on devrait récupérer le rythme normal de vidéo j'aimerais retravailler en fait le concept de la série en incorporant un côté roleplay à la série bien sûr il y aura toujours les présentations de ville mais ce sera présenté à partir de la semaine prochaine d'une façon différente là ça sera simplement si vous voulez ça sera simplement un moment de la vidéo où je mets une voix off mais à partir de la semaine prochaine en fait ce que j'essaierai de faire c'est tout simplement de 2 b de vous faire une voix off mais avec des images d'illustration pour animer un peu plus les propos de présentation de ville enfin vous verrez tout ça quand ce sera mis en place sur ce moi je vous souhaite un bon visionnage on se retrouve tout de suite après l'intro tout de suite et bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour le trajet donc je pars de monster en bosnie et je monte à tous tous là pareil en bosnie j'ai 294 kilomètres à parcourir en 9h30 entre on je transporte des oignons 17 tonnes d'oignons ça fait quand même pas mal donc bah c'est parti pour eux tous là moi je vais vous présenter la ville de mostar ouais c'est ça mon star ouais c'est ça mon star oula oh je m'y suis mal pris oulalalalalala n'importe quoi moi ah comment j'ai pris alors là c'est bon ici y'a-t-il quelqu'un avec les branches je ne vois pas là y'a personne ok je suis obligé de prendre bien large ok c'est bon on a réussi à sortir on a réussi la première étape les amis donc on part de mostar le client m'a appelé pour transporter des oignons merci l'ami c'est gentil pour les transporter à une entreprise cliente de la leur moi je fais simplement à l'intermédiaire donc là on s'en va à stock en bas tous là en bosnie donc oui je vous ai dit que j'en avais pour normalement le temps final pour la livraison moi j'ai mon logiciel qui me dit tout à côté c'est en 9h15 minutes sauf qu'on a un trajet de 4h58 minutes en théorie si on croise pas de déviation ou de bouchon alors bon je vais la route risque d'être assez barbante donc je vais vous reprendre soit dès que j'ai des choses à vous dire soit quand il y a quelque chose d'intéressant à voir allez à tout de suite donc voici la petite présentation de la ville de mostar qui est une ville pittoresque située dans le sud de la poste néerrécovine elle est surtout connue pour son vieux pôle anglématique le starimost qui engendre la rivière Neretba le pont original a été construit au XVIe siècle sur l'empire ottoman et est devenu un symbol de la coexistence de divers communautés ethniques et religieuses de la région fondé au XVe siècle, Mostar tire son nom de gardien de pouls Mostari qui surveillait le vieux pouls la ville a été un point de rencontre important entre l'Orient et l'Occident le pont Starimost a été détruit pendant la guerre de Poussili en 93 mais a été reconstruit et inauguré en 2004 symbolisant les efforts de réconciliation et de reconstruction Mostar est un creuset de culture où coexistent des influences ottomanes, slavémiques et méditerranéennes les visiteurs peuvent découvrir des mosquées historiques, des églises et des vêtements ottomans Le Starimost est le cœur de la ville et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO D'autres sites incluent le vieux bazar Poyon Dielo et la mosquée Koski Mehmet Pasha et la maison turque Piştivica Çuşak L'économie de Mostar repose sur le tourisme, l'agriculture et la production d'aluminium L'université de Mostar est un centre important pour l'éducation et la recherche dans la région Mostar offre une variété de cafés, de restaurants et de boutiques qui reflètent son héritage culturel riche et diversifié La ville est entourée de nature luxuriante et des efforts sont en cours pour promouvoir le tourisme durable qui respecte ses paysages uniques et sa biodiversité Mostar est bien connecté par route avec les principales villes de Bosnie et la côte Adriatique facilitant l'accès pour les touristes et les résidents En conclusion, Mostar continue à travailler la réconciliation entre ses communautés et sur le renforcement de son économie locale avec un accent particulier sur le tourisme durable Venez à Mostar pour explorer la ville où le passé rencontre le présent dans un cadre naturel spectaculaire et pour témoigner de la résilience d'une unité de ses habitants Je vais essayer de trouver mes photos, je ne vous prouvez rien de tout ce qui a été annoncé En tout cas, le pont, le Stary Most, le vieux bazar, Koyunjiruk, la mosquée Kuski Mehmet Pasha et la maison turque, Piştsevica Çuşak et quelques photos de la ville Voilà, à plus tard Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il fallait que je remette de l'essence Donc, j'en ai profité Par ailleurs, pendant que je vous ai laissé, je vous ai fait la petite présentation de la ville de Mostar Puis là, on repart direction la ville finale Tout cela Donc là, pour l'instant Enfin, jusqu'à l'arrivée, on n'a plus à s'arrêter Voilà Là, je vois sur le GPS, on arrive sur des routes Sur une route assez sympa J'ai bien l'impression Alors, moi j'ai un petit problème avec mon logiciel Le capteur GPS ou Wifi, il ne doit pas très bien passer Alors, je vais commencer à ralentir Le capteur Le capteur Parce que, voilà, je tourne ici Oh, je suis mal Il y a beaucoup de poids lourds Il y a beaucoup de collègues Il y a beaucoup de poids lourds En Europe C'est... Au niveau des télé-péages C'est... Combien ? De mémoire, 30 km heure Qui demande... Là, c'est 20 km heure C'est... Waouh Donc, euh... Bah... Sur toutes les... Alors, j'ai vu en Bosnie Euh... Toutes les routes sont limitées à... Euh... Soixante-dix Sauf en... En ville où c'est... Quatre... Euh... Soixante-dix... En ville, c'est limité à... Soixante... À cinquante Je vais y arriver Et euh... Sur... Toutes les autres... Routes C'est limité au maximum à... Soixante-dix Pour nous, les poids lourds Pour les... Voitures, évidemment Ils peuvent rouler un peu plus vite Nous, c'est limité à soixante-dix Voilà Cent... Kilomètre-heure Pour les... VL Et on n'a pas le droit de... Dépasser dans le... Tunnel Voilà 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 Il y en a un qui ne respecte pas la réglementation Voilà C'est... Pourtant, ça... Ça indique hein Qu'on n'a pas le... Que les poids lourds n'ont pas le droit de... Doubler Ah... Bon bah... Il y a une déviation hein... On... Du coup, on va mettre plus de temps de... Que... Prévu Voilà Il nous restait deux... Un peu moins de trois heures Là, il nous reste un peu plus de... Trois heures Voilà Donc... C'est le jeu hein... Alors... Je ne sais pas si on a le droit de... Doubler ici Dans le doute... Je ne vais pas... Doubler Alors... La personne... Moi, je... Fais... Tout le tour du rond-point... Non... Faut ça... Centaur... Non... Rajovac... Ostar... Et... Zenitza... Sarajevo... Ok... Alors... J'espère que là... Je vais pouvoir rentrer... Euh... Sur la route... Normalement... Je pense que oui... Oui... Ouais... Ouais... Ok... Super... On respecte... La... La réglementation... Hein... Respecte... La... Réglementation... Les lois... C'est limité à 70... On est à 70... Parfait... Par contre... Je ne sais pas... C'est... À combien... Elle... Enfin... Ouais... Euh... C'est limité à... Combien... Quand il pleut... En fait... Je... Je... À... Les vitesses... Peut-être... 12... Là... C'est limité à 40... On ne va pas au-delà de 40... J'ai vraiment un problème de liaison... Entre... Le logiciel... Et... Le... Camion... Enfin... Entre le camion et le logiciel... C'est limité en... Ce sens-là... Non... Ça va... Non... Je me méfie parce qu'il y en a... Ils... Ils ne me laissent pas passer... J'ai déjà eu... Euh... L'expérience... Dans le passé... Enfin... Par le passé... Plutôt... Alors... C'est limité à 30... Ça va... Pas très vite... Mais bon... Il faut de tout... Pour faire un monde... Là... C'est limité à 50... Ça me plaît déjà mieux... Alors... Comme je vous l'ai dit... J'ai... Ça... 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 Ça met du... Un peu de temps... Hein... Voilà... Là... On se remet à 40... Il faut... Le corps... Il y a du temps... C'est vraiment... De faire ... Entre nous... J'ai eu des... Dernièrement, j'ai eu des bons échos au niveau de la Suisse. Donc j'aimerais bien aller voir comment est-ce. J'ai jamais été voir. Apparemment, c'est un pays magnifique. Il faudrait que j'aille voir. Par mes propres yeux. Donc je ne sais pas, peut-être qu'un moment. Peut-être parce que comme c'est mon propre patron, en fait, je choisis les destinations où je vais aller. Donc si... Après, ça dépend aussi des livraisons qu'il y a qui sont proposées sur le marché. Je ne vais pas les inventer. Donc si j'envoie une qui est disponible pour aller à Genève ou BRM Zurich, qui sont des villes en Suisse, pourquoi pas. Pourquoi pas aller là-bas. Ça fera un peu de route, mais bon. C'est toujours sympa de faire un peu de route. En tout cas, moi, j'aime bien. Heureusement que j'aime bien faire de la route. Sinon, je n'aurais pas fait routier. Bon, après, je ne vous cache pas que là, par exemple, c'est limité à 40. C'est chiant. Je ne vous le cache pas. Mais bon, en soi, c'est... C'est sympa. Ça nous fait voir du paysage. C'est joli. C'est magnifique. Bon, à part quand on passe dans des tunnels. Et sinon, c'est magnifique. Regardez-moi ce décor. C'est pas magnifique, ça. Franchement, les Balkans, c'est magnifique. C'est magnifique. Oula, 70, 60. OK, bon, on ralentit. On respecte les limitations de vitesse, je vous ai dit. Bon, il y a, je le sais, et c'est pareil partout en Europe, il y a 5 km heure de tolérance. Par contre, là, il va falloir ralentir parce que le collègue devant, il n'a pas l'air d'aller, de rouler trop vite. Alors que c'est limité à 60, hein, il pourrait rouler un peu plus vite. Et moi, je ne peux pas le dépasser parce que c'est une ligne continue. Les lignes continue, on n'a pas le droit de... Même de chevaucher la ligne. Chevaucher, c'est-à-dire... Alors, il faut que j'y arrive. C'est-à-dire comme ça, en fait. Voilà, rouler dessus. Et vous voyez, je veux vous montrer quelque chose. Et j'ai failli... Percuter le collègue. Donc, je vais me mettre à 55. Je pense que c'est pas mal. 50. Il roule vraiment pas vite, hein. C'est limité à 60. Je le rappelle, il roule même pas à 50. Là, je vais me mettre à 60. Pas à 70. 60. On n'est pas pressé. Puis, ce que le problème, c'est que si je le rattrape, là, je peux le doubler. Parce que, bon, il y a peut-être la ligne continue. Mais moi, de mon côté, il y a des... C'est des lignes discontinues. Là, je vais devoir ralentir parce que c'est... C'est fini. Mais quand, de mon côté, il y a des lignes, des pointillés, et de l'autre côté, il y a des lignes discontinues, Moi, je peux doubler. Par contre, les gens en face ne peuvent pas doubler. Bon. Je suis gentil, mais enfin bon, quand même. De toute façon, on est bientôt arrivés dans cette petite minute. Osino. Bah, décidément. Voilà. Tout cela. Découvert. Stock. C'est par là. Alors. Ok, d'accord, je vais que je me mette là. Alors, je vais commencer à reculer. Déjà un peu droit. Là, on va commencer à braquer. Je regarde de l'autre côté comment on est. Alors, voilà, je vais me redresser. Et normalement, je n'aurai plus qu'à reculer tout doucement. Tout droit. Comme ça, tout doucement. Nickel, on est bien. Super. Bon, ça y est. Moi, je vous laisse là. Je vais aller détler ma remorque. Puis, on se retrouve pour le prochain trajet. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501